Bonjour et bienvenue sur votre chaîne YouTube MathID. Aujourd'hui, je reprends le cours sur les suites numériques et nous allons voir les suites minorées, les suites majorées et les suites bornées. Comme d'habitude, je vais vous donner une idée de ce qu'est une suite minorée, majorée et une suite bornée. Je vais considérer ici la droite réelle et je vais considérer une valeur fixe. Je vais l'appeler petit m. Je vais considérer une suite telle que tous les termes de la suite se trouvent à droite de m. C'est-à-dire ici, les termes de la suite vont se trouver de ce côté-là. Ici, je vais mettre les termes de ma suite. De telle sorte qu'aucun terme de la suite ne peut se retrouver à gauche, c'est-à-dire ici. Tous les termes de la suite que j'ai considérés se trouvent de ce côté-là. On dit qu'une telle suite est une suite qui est minorée. Minorée par quelle valeur ? Minorée par la valeur de m. Pourquoi ? Parce que tous les termes de la suite se trouvent à droite de la valeur de m. Pour une suite majorée, je considère donc la droite réelle. Je considère une valeur fixe que je vais appeler grand m. Et une suite de telle sorte que tous les termes de la suite se trouvent à gauche de m. Ici, j'ai les termes de ma suite, u1, u2, etc. De telle sorte qu'aucun terme de la suite ne peut se retrouver à droite de m. Toutes les valeurs de la suite, c'est-à-dire tous les termes de la suite se trouvent à gauche de m, à gauche de ce nombre-là. Dans ce cas, on dit que cette suite, donc la suite que j'ai considérée, est majorée par quelle valeur ? Majorée par la valeur de m. Et pour une suite bornée, je considère aussi la droite réelle. Je considère deux nombres ici. Le premier nombre, celui-là, je le note petit m. Et celui-là, je note grand m. Et je considère une suite un de telle sorte que tous les termes de la suite se trouvent entre ces deux valeurs. Et si je mets les termes de la suite, il n'y a aucune valeur qui dépasse grand m. Et il n'y a aucune valeur qui se trouve de l'autre côté de petit m, c'est-à-dire à gauche. Et aucune valeur ne se trouve aussi à droite de grand m. Tous les termes de la suite se trouvent entre ces deux valeurs, petit m et grand m. Dans ce cas, on dit que notre suite est bornée. Parce qu'elle est minorée de ce côté-là et majorée de ce côté-là. Donc du coup, on dit que notre suite est bornée. Nous allons formaliser tout ça et voir quelques exemples. Alors, définition. Je considère une suite numérique un. On dit que un est majorée. Donc ici, je vais donner la caractérisation d'une suite majorée. S'il existe un réel grand m, tel que pour tout entier naturel, un est plus petit ou égal à grand m. Voilà, c'est ça qu'on appelle une suite qui est majorée. Une suite est majorée, si j'arrive à trouver un réel m, tel que tous les termes de la suite soient plus petits ou égales à grand m. Dans ce cas, on dit que la suite est majorée. Et grand m qui est là, on l'appelle un majorant de la suite. On l'appelle un majorant de la suite. Passons maintenant à une suite qui est minorée. On dit que la suite est minorée. Donc la même suite que j'ai considérée. S'il existe un réel petit m, tel que pour tout entier naturel petit n, n, est plus grand ou égal à petit m. Dans ce cas, on dit que notre suite est minorée. Et le petit m, on l'appelle un minorant. Donc ici, vous voyez, si j'arrive à trouver un réel petit m, de telle sorte que tous les termes de la suite soient plus grands ou égales à petit m. On dit que notre suite est minorée. Ok? Je passe à présent à une suite qui est bornée. Ok? Donc on dit que la suite est bornée. si elle est à la fois majorée et minorée. Donc je vais expliquer par une phrase la définition d'une suite bornée sur l'autre page. Donc c'est-à-dire ici, s'il existe deux réels, petit m et grand m, tels que pour tout entier naturel n, un est plus petit ou égal à grand m. Donc ça, c'est le côté majoré. Et un est plus grand ou égal à petit m. Et ça, c'est le côté minoré. Et là, on voit que notre suite est ici minorée. Et là, majorée. C'est ça, quel que soit n. Donc quelques remarques. Donc quand on parle d'une suite majorée, la valeur qui est la grand m ne doit pas dépendre de petit n. Ok? Donc ne trouvez pas une valeur ici qui dépend de n pour me dire que la suite un est majorée. Quand on parle d'une suite majorée, la valeur qu'on doit trouver ici, le grand m, doit être indépendante de n. Ok? La même chose aussi pour une suite qui est minorée. Quand on essaie de montrer qu'une suite est minorée, la valeur que vous trouvez ici doit être une valeur indépendante de n. Elle ne doit pas dépendre de n. Ok? Donc c'est la même chose aussi pour les suites bornées. Les deux valeurs petit m et grand m doivent être indépendantes de petit n. Donc nous allons voir quelques exemples de suites majorées, minorées et bornées. Donc exemple, soit un, la suite définie par un est égal à 2 plus 1 sur n plus 1. Premièrement, montrons que la suite un est minorée par 2. Ok? Ici, on nous a donné une information, c'est-à-dire que la suite est minorée par 2. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que 2 est plus petit ou égal à un, quel que soit n. Si on parvient à montrer ça, ça veut dire que notre suite est minorée par 2. Ok? Donc nous allons partir du fait que n est un entier. n appartenant à grand n. Alors, n plus 1 est strictement positif. Ok? Et donc ici, donc, 1 sur n plus 1 est aussi strictement positif. D'accord? Et donc ici, on va ajouter de chaque côté de l'inégalité la quantité de 2. Ok? On va ajouter 2 ici et 2 par là. Cela nous donne 2 plus 0 est plus grand que 1 sur n plus 1 plus 2. Mais 1 sur n plus 1 plus 2, c'est exactement la valeur de un. Ok? Donc ici, on a, je vais mettre ça, c'est un. Et 2 plus 0, ça c'est 2. Donc, qu'est-ce qu'on a? Donc, 2 est plus petit ou égal à un. Et ça, c'est pour tous les entiers naturels n. Donc, un, la suite est minorée. Voilà. Donc ici, on a montré que notre suite est minorée. Deuxième question. montrant que un est majorée par 3. Donc, ça veut dire quoi? Cela veut dire que un est plus petit ou égal à 3. Ok? Si on parvient à montrer cette inégalité, ça veut dire que notre suite un est majorée par la valeur de 3. Donc, nous allons montrer ça. Et on va partir du fait que n appartenant à grand n. Donc, n est positif. Ok? On va faire un encadrement. Donc, je vais le faire de l'autre côté parce que je n'ai pas assez de place ici. n qui appartient à grand n. Donc, n est positif. n étant positif, n plus 1 est plus grand que 1. 1 sur n plus 1 est plus petit que 1. Quand un nombre est plus grand que 1, alors son inverse est plus petit que 1. Ok? Donc, ici, cela me donne quoi? Je vais ajouter, donc à gauche et à droite, la même quantité. Donc, 2. Donc, 2 plus 1 sur n plus 1 est plus petit ou égal à 1 plus 1 plus 2. Sauf que ceci me donne qu'un et ce qui est à droite me donne 3. Donc, j'ai un qui est plus petit ou égal à 3. Ici, je suis parvenu à montrer que un plus petit ou égal à 3, tel que soit n. Ok? Donc, je peux conclure. Donc, un est majoré. Nous voilà avec une suite qui est minorée. Ok? Et majorée. Donc, on peut conclure que cette suite est bornée. Donc, voilà qui termine ce cours sur les suites minorées, majorées et suites bornées. Donc, je vous propose de faire beaucoup d'exercices. Et si vous avez des questions, vous pouvez les poser directement au niveau des commentaires. Je vous donne rendez-vous à très bientôt sur votre chaîne YouTube MathID. Merci. Dans MathID, les mathématiques deviennent un jeu d'enfant. Aimez, abonnez-vous et partagez.